C'est un appel téléphonique qui fait l'effet d'une bombe aux Etats-Unis, un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la présidentielle. Donald Trump demandant samedi à Brad Raffensperger, le secrétaire d'Etat de Géorgie, l'un des Etats américains les plus disputés de cette élection, de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite. « Je veux juste trouver 11 780 votes, c'est un de plus que ce que j'ai obtenu, parce que nous avons remporté cet Etat. Le peuple de Géorgie est très en colère, vous savez, et il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé. » En face, son interlocuteur ne cède rien. L'enregistrement, d'abord révélé par le Washington Post, a immédiatement suscité la stupeur à Washington. Le mépris de Trump pour la démocratie est mis à nu encore une fois, a tweeté cet élu démocrate. Faire pression sur un agent électoral pour qu'il trouve les votes, afin de gagner, est potentiellement criminel. L'enregistrement suscite également l'effarement dans le camp républicain. « C'est absolument consternant. Tous les membres du Congrès qui envisagent de s'opposer aux résultats des élections ne peuvent le faire, en toute bonne conscience », tweet cet élu républicain. « Deux mois après la présidentielle américaine, Donald Trump n'a toujours pas concédé sa défaite. Ses révélations surviennent à un peu plus de deux semaines de la prestation de serment de Joe Biden, et alors que le Congrès doit certifier ce mercredi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs, contre 232 pour le président sortant. Une victoire déjà approuvée par le Collège électoral le 14 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada